Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre tour d'Europe. Cette semaine est particulière car c'est l'anniversaire d'Eva. Et pour le fêter dignement, elle nous prépare un délicieux mojito pastèque. Voyager à long terme, c'est aussi accepter d'être loin de sa famille lors d'événements importants comme les anniversaires, les naissances ou les mariages. Alors nous décidons de marquer le coup en organisant un délicieux repas en amoureux en bord de mer face au soleil couchant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après on va passer plusieurs jours en bord de mer. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Rouler fait partie intégrante de notre voyage. Nous aimons voir les lignes blanches défiler et découvrir un nouvel environnement à chaque virage. Après plusieurs semaines en amoureux, nous rejoignons un couple de voyageurs qui nous a contactés sur les réseaux. Nous aimons quand cette virtualité se concrétise et devient réalité. Nous visitons Aeropoli, une petite ville du sud du Péloponnèse, dont les bâtiments sont tous construits en pierre. Cette visite absolument charmante n'est qu'une étape dans la découverte du sud de la Grèce, où les paysages sont fantastiques. L'Église France L'Église France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce petit chien qui nous donne tellement d'amour Il nous demande de jouer tous les matins et bien évidemment nous craquons A force de parcourir des milliers de kilomètres Il nous serait impossible de faire un classement des paysages que nous traversons Tant ils sont tous uniques et différents Comme ce village abandonné où nous déambulons parmi les ruines A présent, il est temps de nous diriger vers un point géographique unique Si vous venez visiter la Grèce en van, on vous conseille plus que vivement de venir découvrir le Péloponnèse C'est juste incroyable, c'est encore très sauvage, on ne croise pas beaucoup de touristes Et c'est hyper agréable d'être tout seul sur le lieu de pleine nature comme ça De ne pas être dans une foule de touristes Ça c'est vraiment tout ce qu'on déteste On profite de la Grèce et c'est magnifique Après être allé au cap nord de la Norvège, on est maintenant au cap sud de la Grèce dans le Péloponnèse C'est juste incroyable, ça part drôle tout de suite C'est avec ces couleurs presque irréelles Que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Pour découvrir de nombreux sites d'exception